Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui par un moment du film Kiss and Cry, réalisé par Lila Pinel et Chloé Mailleux. L'histoire, c'est celle de Sarah, une jeune fille qui revient à Colmar après s'est absentée un an et qui va reprendre les études de Patin, pour le meilleur et pour le pire, et on va la voir en gros évoluer en tant qu'adolescente et surtout, bah, voir tous les petits affres qui vont avec. Notamment romantique et sexuelle. Surtout romantique et sexuelle en fait. Lila Pinel et Chloé Mailleux, donc c'est leur premier long métrage ensemble, les deux ont une carrière plus ou moins d'actrice avant, pas forcément très développée, et donc là avec ce film, elles étaient en compétition à Cannes dans la catégorie Acide. C'est une catégorie dans laquelle vous vous retrouvez, si vous vous y intéressez un petit peu, des films qui sortent vraiment de l'ordinaire, des longs métrages qui ont tendance, soit par leur pitch, soit par leur manière d'être conçus, d'avoir un regard très pop et très jeune. C'est par exemple de ce genre de compétition qu'est sorti un film comme Naissance des pieuvres, ou des longs métrages de ce genre-là. C'est une sciama, elle vient de cette catégorie-là, de la catégorie Acide. Le film qu'elle nous offre, les deux metteurs en scène, est vraiment intéressant, parce que pour vous donner un ordre d'idée, il y a quelques semaines, il y a un film qui s'appelle Home, qui est sorti en France, un film belge, qui parlait également des affres de l'adolescence, et à peu près du même âge, 15-16 ans, qui n'était pas du tout subtil, qui avait tendance à être très très lourd. Là, pour le coup, Kiss and Cry est vraiment subtil, parce qu'on pourrait presque y voir dans un sens un côté très whiplash, dans la manière avec laquelle ce prof de patin va être avec ses étudiantes. Et au-delà de ça, il y a un côté très développé d'un point de vue sexuel, parce qu'on veut mettre en avant le fait que ces jeunes femmes grandissent, et grandissent peut-être un peu trop vite. C'est le regard que portent Pinelli et Maillot, en tout cas sur les jeunes. Elles portent un regard sur le fait qu'aujourd'hui, elles grandissent trop vite, ces jeunes femmes. En termes d'écriture, cela se ressent parce que, tout le long du film, Sarah nous est montré comme une jeune femme qui veut aller beaucoup trop vite, qui veut brûler des étapes, et qui n'a aucune patience, est incapable d'attendre, en fait, le bon moment pour agir de la bonne manière. Ce qui donne un long-métrage qui, dans son ensemble, a une dramaturgie qui consiste vraiment à développer tout son long, une forme d'intensité dramatique qui résiderait dans « Regardez ce personnage, il va vous frustrer, vous allez forcément être obligés de ressentir à la fois de l'empathie et à la fois une forme de rejet complet de ce personnage, mais regardez-la grandir et vous comprendrez pourquoi il agit comme ça. » Et en fait, à partir de là, résultat, le long-métrage prend une vraie dimension symbolique, arrive vraiment à emporter le spectateur et arrive à développer un propos qui, bien au-delà d'être simplement rejet, empathie du personnage central, c'est un film qui joue sur l'émotion. Et à partir de ce moment-là, l'émotion va consister à être très à fleur de peau. Ils vont vraiment chercher, les deux auteurs, à faire en sorte qu'on ressente chacune des émotions que cette jeune femme va ressentir et qu'on soit vraiment tout du long en train de se dire que cette jeune femme, elle n'agit pas forcément de la bonne manière, mais en même temps, elle agit comme un être humain le ferait dans n'importe quelle situation, c'est-à-dire avec le cœur plutôt qu'en réfléchissant et en prenant son temps. Un peu à l'image de cette séquence d'ouverture au final qui cristallise une forme de simplicité en fait dans le geste qui est fait au travers de l'enseignement du patin et qui montre qu'au final, les personnes qui sont le plus affectées par ça, en tout cas dans le film, ce qu'on nous montre, c'est que c'est plus les parents en fait qui vont se projeter dans leurs enfants que vraiment les enfants qui vont projeter des attentes par rapport à ce qu'ils font en tant que personnes. Et en fait, à partir de là, le long métrage prend un vrai propos dans le sens où ces adolescentes qui veulent avancer à leur rythme sont freinées par des adultes qui veulent projeter en elles les erreurs d'une jeunesse qu'elles ont commises et qu'elles n'auraient pas refaire. À partir de ce moment-là, le film prend une vraie dimension hyper intéressante. Elles arrivent très bien, les deux auteurs, à faire ressentir ça aux spectateurs par biais de la mise en scène. Après, la mise en scène est vraiment simple et a un style un peu particulier, c'est un style très rétro. Entre la bande originale et le style visuel du long métrage, on est vraiment dans un style très années 80 d'un point de vue graphique. Après, ce n'est pas du tout le cas en termes de pure mise en scène, on a vraiment une mise en scène qui est hyper réaliste et qui est donc très proche d'un cinéma français actuel, cherchant à vraiment rendre le plus crédible possible un ensemble cinématographique qui voudrait être une confusion entre réalité et fiction. Après, il y a plein de petites séquences qui jeûnent le film, qui sont des séquences de rêve, qui ne sont pas loin d'être de l'ordre du cinéma de genre. Il y en a notamment une, c'est clairement du cinéma horrifique, qui rend plutôt bien d'ailleurs. Je pense que ces deux auteurs, si jamais un jour elles se disent qu'elles voudraient faire un film d'horreur, ça pourrait m'y rendre, ça pourrait vraiment donner quelque chose d'intéressant. En tout cas, dans les quelques images qu'on voit, c'est assez intéressant. Après, il y a un énorme souci qu'a le long métrage, c'est qu'il a tendance à tirer un peu sur la corde des séquences qui n'ont pas lieu d'être. Ce qui fait que, résultat, il y a vraiment des moments où on se dit en tant que spectateur, « Ok, je vois ce que tu veux raconter, mais pourquoi prendre autant de temps alors que le sujet est assez vague finalement ? » Et le gros souci du film, c'est qu'il est vraiment limité par son temps. Il dure 1h19 lorsqu'on arrive à la fin. C'est bâclé, ça va beaucoup trop vite, c'est extrêmement maladroit. Et c'est dommage parce qu'il y a tellement de bonnes idées qui jadonnent le film par-ci, par-là, que, résultat, avoir ces deux gros points noirs qui viennent plomber la mise en scène et plomber le film vraiment de manière drastique, c'est dommage parce qu'on sent que Lila Spinelle et Chloé Mailleux, elles ont des idées. Et c'est dommage que ça soit plombé par ces petits trucs-là. C'est vraiment dommage que ça soit plombé par ces petits trucs-là. Après, au niveau du casting, l'actrice centrale est superbe. Sarah Brahms, elle impose une interprétation qui est vraiment, vraiment fulgurante. Il y a des moments où elle est d'une justesse absolument dingue. C'est limite si on n'a pas la sensation qu'elle est en train d'interpréter son propre personnage. Celle qui joue sa mère, Dinara Drukarova, parce qu'en fait, Sarah est russe dans le film, est bien dans le rôle de la mère. Un tantinet lourd dingue, mais plutôt bien. Et après, le casting, notamment Xavier Bias, qui joue donc le professeur, est plutôt bon. Après, le casting dans son ensemble est bien, mais c'est vraiment Sarah Brahms qui ressort du film et qui étonne surtout. Parce qu'au final, Kiss and Cry, c'est un film vraiment intéressant quand on le prend en termes de dramaturgie et en termes sur une partie de la mise en scène. Parce que dans l'ensemble, la mise en scène est quand même pas mal plombée par des effets et par des longueurs qui plombent vraiment le film et une fin bâclée. Et Sarah Brahms ressort vraiment du lot. Mais voilà, en soit, Kiss and Cry, de Lila Pinel et de Chloé Mailleux, je vous conseille de le voir quand même parce que c'est intéressant et puis ça fait du bien ce genre de petite pépine dans le cinéma français. À découvrir comme ça, ça fait quand même plaisir. À plus !